A 8h41, Lucie Marchand, vous recevez une chef d'entreprise mayennaise, c'est Medine Mayenne. Et oui, Philippe est notre invité ce matin dans Medine Mayenne, est une communicante, Marion Urbain. Bonjour. Bonjour Lucie. Vous avez créé en novembre 2015 votre entreprise de conseil. Vous l'avez appelée PILM Innovation, une entreprise de conseil en communication et nouvelle technologie. Avant de monter cette entreprise, vous étiez responsable de la communication à Laval Mayenne Technopole. Donc c'est un nouveau départ, cette création d'entreprise. Quelle était votre idée à la base, Marion Urbain ? Alors j'ai créé PILM Innovation en novembre 2015, donc c'est tout récent. Et PILM Innovation est une agence de conseil en communication, avec la particularité d'être orientée dans le conseil sur l'usage des nouvelles technologies pour servir la communication des entreprises de manière différente et se différencier de la concurrence. Et justement, qu'est-ce qui vous a incité à créer votre entreprise ? J'ai eu envie, c'était un challenge. J'avais après 9 ans passé à la Technopole, j'avais envie d'un défi, d'un nouveau défi, j'aime bien entreprendre. Donc voilà, l'idée avec les compétences qui sont les miennes, marketing, communication, et la connaissance des nouvelles technologies par les startups que j'ai accompagnées, la création de Neoshop également, donc tout ce qui est lié à l'innovation. J'avais envie de rassembler en fait toutes ces compétences pour conseiller les entreprises en les orientant vers des outils qui sont très peu connus actuellement. Mais si vous allez au Laval Virtual, par exemple, vous pourrez voir des choses comme les hologrammes de la réalité augmentée, des casques de la réalité virtuelle, tout ça c'est en émergence, c'est vraiment le démarrage du marché en fait de ces outils. Et moi j'ai envie déjà de les emmener vers la communication parce que c'est quelque chose qui est encore très peu fait dans les agences de communication actuelles. Ça sera peut-être le cas dans 3 ans, mais voilà l'offre que je propose aujourd'hui. Et Laval est vraiment à la pointe de ces nouvelles technologies, on vous l'avait dit avec le Laval Virtual, le Neoshop notamment, qui est un magasin, une boutique, on le rappelle, qui propose des produits innovants. C'est ça, oui. Donc oui, on a quand même une belle avance à Laval, avec ce pari qui a été fait de s'engager dans les nouvelles technologies dès il y a 20 ans déjà. Et aujourd'hui on voit que ces marchés sont matures et qu'on va se dessiner des usages réels. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'une bonne communication d'après vous ? Qu'est-ce que vous proposez en plus ? C'est vrai que des agences de communication, il y en a énormément, il y en a qui s'installent partout, en micro-entreprise, en auto-entrepreneuriat. Vous, selon vous, qu'est-ce que vous apportez en plus Marion Urbain ? Alors, quand j'accompagne un client, je vais d'abord avoir une phase de conseil en amont pour bien comprendre ses besoins évidemment et l'orienter. Et donc ça sera une communication généralement sur le lancement d'un produit ou d'un service ou un événement. Voilà, une communication avec un gros coup de projecteur nécessaire. Et puis, quand je vais juger que c'est pertinent, je vais lui proposer des nouveaux outils. Alors, pas systématiquement, parce que justement je veux garder vraiment la pertinence. Ce n'est pas l'usage des effets waouh pour l'effet waouh, c'est vraiment quand c'est pertinent et que ça va répondre à son besoin. Et puis alors après, j'ai un catalogue d'innovations, soit parce qu'elles existent déjà et que j'ai été les chercher, soit parce que je les construis avec différentes technologies pour construire un outil. Alors, je vais donner un exemple par exemple. Oui, justement, concrètement, qu'est-ce que vous faites Marion ? Quels sont vos outils à disposition ? Alors, l'exemple le plus récent que j'ai en tête, c'est l'aval agglomération qui a lancé son nouveau logo. Je ne sais pas si vous avez aperçu ça, mais il y a un nouveau logo. Et il voulait le révéler de manière innovante. Et donc, la révélation s'est faite pendant l'aval virtual et sous forme d'un hologramme. C'est-à-dire qu'une projection dans l'air, donc il n'y a pas d'écran, c'est que le logo était projeté dans un prisme holographique. C'est-à-dire que les visiteurs pouvaient tourner autour du logo et étaient révélés de manière différente. Alors, cette manière innovante de révéler le logo a été repérée sur Twitter par les autres communicants des autres territoires et a positionné l'aval aussi un petit peu en avance. Donc, c'était bien aussi. Donc, vous vous entourez aussi de spécialistes, de ces innovations, de techniciens, d'ingénieurs pour créer, par exemple, cet hologramme Marion Urbain. Alors, je fais appel à mes partenaires. Donc, je fais beaucoup de veille pour détecter ces nouveaux produits ou détecter des briques d'outils qui vont pouvoir construire un nouvel outil. Et puis après, je les contacte pour les tester d'abord, parce que je ne propose que des choses qui fonctionnent. Et puis après, les proposer à mes clients quand c'est pertinent. Votre entreprise propose de nombreux outils de communication innovants liés aux nouvelles technologies. Marion Urbain, vous êtes notre invité ce matin dans Medine-Mayenne. Et retour à Medine-Mayenne dans moins d'une minute, il est 9h moins le quart. Depuis 35 ans, France Bleu-Mayenne accompagne le stade Lavalois. La roue de Quintin, là-bas, sur le côté gauche, le centre de Quintin avec Alioui dans la surface. La preuve et le but ! Le but de Rachid Alioui ! Suivez tous les matchs en intégralité sur France Bleu-Mayenne. Allons dans la surface, la preuve et le but ! Le but d'Asanala ! Asanala qui ouvre la marque après moins de 5 minutes en cette première mi-temps. Le stade Lavalois joue sur France Bleu-Mayenne avec Thierry Ruffa, Gilles Damangui et Gérard Lecoq. Le prochain match, Laval se déplace à Nîmes vendredi pour l'avant-dernier match de la saison. Une rencontre à suivre dès 19h50. Le coup d'envoi, c'est à 20h. C'est évidemment sur France Bleu-Mayenne. Lucie Marchand à 8h46, la suite, deuxième volet de Made in Mayenne. Oui, Philippe est notre invité ce matin, je le rappelle, et Marion Urbain. Elle est chef d'entreprise, vous êtes chef d'entreprise, vous avez créé depuis novembre dernier Pilme Innovation, une agence de conseil en communication et en innovation, Marion Urbain. Les outils de communication vont être amenés à évoluer, évidemment. Comment vous gérez ces évolutions dans votre entreprise ? Déjà, ils sont très innovants, vos outils de communication, mais c'est vrai que le temps va passer et il va falloir encore plus innover. Oui, c'est pour ça que je fais beaucoup de veille pour détecter les nouveaux produits. Généralement, quand j'en trouve un, je pourrais l'acquérir pour le relouer derrière, pour avoir une constitution d'une base. L'utiliser tout le temps. Voilà, et ça je ne le fais pas parce que justement la technologie va vite, je préfère avoir les derniers outils. Et du coup, je fonctionne comme ça, de manière assez souple aussi, et c'est beaucoup plus souple aussi pour mes clients parce que je peux leur garantir d'avoir chaque fois vraiment les derniers outils. Vous avez parlé du Laval Virtual tout à l'heure, vous allez piocher dans ces outils de communication, dans ces moyens technologiques mis à disposition, mais vous allez ailleurs peut-être ? Oui, ça fait huit ans que je participe au Laval Virtual, donc je connais bien les startups qui exposent. Et certaines ont des produits spécialisés en communication et marketing de plus en plus, donc je vais évidemment les voir et je les connais bien. Et puis, je fais d'autres salons aussi. Il y a Viva Technologies qui va avoir lieu à Paris, qui est un salon global qui n'est pas uniquement réalité virtuelle, mais surtout technologique et qui est fin juin à Paris. Oui, je fais de la veille aussi sur les réseaux et sur Internet pour détecter des startups qui n'exposent pas forcément. Et grâce à cette veille, comment vous voyez l'évolution de votre entreprise ? Alors, moi, mon objectif, c'est d'avoir un temps d'avance sur les autres agences actuelles et de constituer ce catalogue d'innovation. Je pense que dans trois ans, j'espère avoir atteint une taille correcte ou avoir vraiment développé ce marché pour avoir pignon sur rue. Pour l'instant, vous êtes la seule salariée ? Oui, tout à fait. C'est un statut de micro-entreprise ? Non, j'ai créé une SAS, une personnelle. Donc, c'est une tradition dans Made in Mayenne. On pose à nos invités une question sur l'actualité. Qu'est-ce qui vous touche ? Qu'est-ce qui vous parle en ce moment dans l'actualité ? En ce moment, ce qui me touche, c'est ce qui s'est passé, les chiffres du chômage de la semaine dernière étaient très positifs, étaient plutôt positifs et j'aime bien avoir cette approche positive des choses. Et je me dis qu'on a peut-être des frémissements, les derniers chiffres positifs étaient en octobre. Bon, ça pourrait se rapprocher. J'aime bien cette idée de me dire que peut-être on est en sortie de crise. Il y a également, je pense, sur l'innovation. Avec l'innovation, on peut avoir aussi cette force de se démarquer. Et c'est peut-être la solution de la sortie de crise. Et aujourd'hui, on parle de révolution numérique. Et on dit que c'est la quatrième révolution industrielle. Et c'est peut-être par là et par ce changement qui va changer la société et l'économie. Et c'est peut-être la voie de sortie. On a vu depuis la crise de 2008 aussi beaucoup de personnes qui créent leur propre entreprise qui disaient, bon, voilà, quitte à être au chômage, je vais créer mon entreprise. Est-ce que vous pensez que c'est une des solutions ? En tout cas, vous avez choisi celle-là. Oui, alors moi, je pense que la relation salariat pourrait changer. Je ne sais pas dans quelle mesure. Mais effectivement, se dire qu'on peut créer son propre emploi, on peut créer d'autres emplois aussi indirectement, ou directement en embouchant. Oui, moi, je pense que la relation salariale pourrait être un mode de changement. Est-ce que c'est prendre un gros risque aujourd'hui de créer son entreprise ou on peut avoir aussi un discours rassurant ? Je pense qu'on est quand même bien accompagnés en France dans ce domaine-là et qu'on peut effectivement, même avec des aides de Pôle emploi, démarrer une activité. Donc oui, on est quand même bien accompagnés ici, en France et à la base. Marion Urbain, merci beaucoup à vous d'avoir été notre invité ce matin dans Médine-Mayenne. On le rappelle, votre entreprise Pilme Innovation, une agence de conseil en communication et en nouvelles technologies, Philippe. Et c'est un entretien que vous pouvez réécouter sur francebleu.fr. À suivre.